Bien sûr, nous sommes dans la majorité, mais dans celle-ci, il y a deux courants, deux sensibilités, deux approches de la vie, de la société, du pouvoir, de l'avenir de notre pays. Il y a ceux qui veulent protéger et préserver l'ordre existant, voire reconstituer je ne sais quel ordre ancien. Et il y a ceux qui veulent ouvrir les portes de la société de demain vers l'avenir. Il y a ceux qui privilégient la tradition et il y a ceux qui choisissent la modernité et le changement. Il y a les conservateurs et il y a les progressistes. Vous êtes les progressistes. Je vais vous donner des exemples simples. La majorité, bien entendu, comme la majorité des Français, adhère à l'économie de marché. Mais nous, nous sommes décidés à refuser la montée des injustices sociales. Nous sommes décidés à ne pas accepter les inégalités qui s'accroissent. Nous demandons davantage de régulation pour que l'économie soit vraiment au service des hommes, des femmes, des familles et non pas l'inverse. Nous sommes aussi attachés que quiconque à la sécurité et à l'ordre. Nous ne croyons pas néanmoins que l'ordre vient seulement de la loi, de la répression, de la police, même si les uns et les autres, la loi, la répression et la police sont nécessaires. Nous pensons aussi qu'il faut une autre approche. La loi Perbène 1, la loi Perbène 2, la loi Hortefeu 1, la loi Hortefeu 2, la loi Guéant 1 et bientôt la loi Guéant 2, sûrement. Ce n'est pas à coup de lois successives que l'on gagne plus de sécurité. Ce n'est pas à coup de lois successives que l'on peut convaincre. Il faut aussi d'autres convictions, d'autres approches, d'autres prises de conscience et d'autres initiatives. Nous croyons aux réformes nécessaires. C'est même pour cela que nous avons soutenu Nicolas Sarkozy en 2007 pour qu'il soit président. Mais nous croyons que les vraies réformes ne se conçoivent ni ne se décident dans la solitude du chef. Il y faut un dialogue avec la société, un dialogue approfondi comme l'a montré Jean-Louis Morleau dans le Grenelle 1, qu'il a si magnifiquement réussi. D'où nos déceptions. Déceptions lorsque la réforme des retraites si importante a été expédiée sans dialogue réel. Déceptions quand la réforme territoriale a été bâclée sans discussion avec les élus. Déceptions devant l'agitation fiscale permanente. Déceptions devant la jeunesse de France abandonnée à elle-même. 8% de chômage des jeunes en 2000. 25% aujourd'hui. Qui peut l'accepter ? Voilà pourquoi, mes chers amis, il faut se réjouir que nous créions ensemble l'alliance. Il y a une grande urgence. Notre famille politique, car nous sommes une famille politique, s'est sentie abandonnée pendant toutes ces années à elle-même. Il y a une grande attente, silencieuse souvent, mais profonde et réelle, dans la nation, dans le peuple, vers nous. Mais je vais vous dire, il faut en accepter toutes les conséquences. Je me permets de dire humblement que je peux le dire, d'autant mieux que moi, je suis le seul à avoir quitté l'UMP pour rejoindre notre famille. Et donc, voilà ce que ça signifie. Créer un parti nouveau. Ça veut dire un groupe à l'Assemblée nationale. Ça veut dire des candidatures à toutes les élections, des candidatures communes. Ça veut dire une stratégie politique élaborée, mise en œuvre ensemble. Pas quatre stratégies pour quatre coprésidents. Une stratégie pour tous. Une seule. Ça veut dire une organisation moderne dans nos territoires et dans nos départements. Une organisation comme on l'est fait dans le monde d'aujourd'hui. Une organisation en réseau. Il ne s'agit pas de dissoudre nos chapelles, comme vous, j'aime bien la mienne. Mais il s'agit d'organiser la procession commune de toutes nos convictions. Avec quelques repères simples. Il faut jouer collectif. Il faut avoir de la patience et de la bienveillance entre nous. Et il nous faut des objectifs parce que notre objectif, mes chers amis, c'est la conquête. La conquête des départements, la conquête des régions, la conquête des villes et la conquête de la présidence de la République. Voilà notre grand projet politique pour la décennie qui vient. Et je veux m'adresser maintenant directement et personnellement devant vous tous à Jean-Louis Borloo. La réussite de notre projet passe par l'élection présidentielle. L'alliance, l'alliance aujourd'hui avec vous tous, c'est toi qui l'a voulu. C'est toi qui en a tracé le cadre. C'est toi qui a le mérite d'avoir rassemblé ce qui était tes parts. Cette fête d'aujourd'hui, c'est aussi ton succès. Mais maintenant, l'alliance se tourne vers toi. Il faut déchirer le rideau pour dire toute la vérité. Nous voulons entrer dans la campagne présidentielle. Mon cher Jean-Louis, il y a de l'impatience. Fixe ton calendrier, mais prends les commandes sans trop t'embarrasser. Prends-les maintenant et définitivement. Notre candidat à l'élection présidentielle, c'est toi. L'esprit d'équipe, ça compte. Hervé Morin, que je salue. Mon ami Bockel, que je salue. Et tous les autres, Jean-Christophe Lagarde, Sauvadet, Yves Blanchot, Laurent Hénard et tous ceux que je ne salue pas, mais pour lesquels mon amitié va vers eux. Je leur dis qu'on a besoin d'être ensemble. Mais c'est Jean-Louis Borloo qui est en situation. Ainsi est la vie. Il y a 35 ans, c'était Valéry Giscard d'Estaing. Me permettrez-vous de vous le dire. Aujourd'hui, c'est Jean-Louis Borloo. C'est la même intelligence de son temps. C'est la même modernité. C'est la même énergie cachée sous un style très personnel. Et c'est la même hostilité du milieu RPR que nous connaissons bien. Mais mon cher Jean-Louis, nous voulons faire campagne pas simplement pour faire de la figuration, pas seulement pour faire gagner les autres, mais pour gagner nous-mêmes. Et gagner, c'est possible. Mes chers amis, gagner, c'est possible. Les Français veulent le changement et ne reconduiront pas les mêmes. Les Français se méfient de la gauche. Nous sommes la solution. Nous sommes l'espoir. Ici, 40 ans après Mitterrand et par 40 degrés à l'ombre, un nouvel espoir est né. Il s'appelle Borloo, Borloo, président. Chers amis, à présent, j'accueille à la tribune quelqu'un qui n'était pas là il y a 40 ans parce qu'il est trop jeune, mais qui vient de la gauche, qui a essayé de faire entendre raison à gauche pendant des années et qui finalement s'est dit qu'il était bien mieux dans notre famille politique à tous, celle des gens raisonnables et qui ont envie d'agir. Je vous demande d'accueillir Jean-Marie Bockel, président de la gauche moderne. Mes chers amis de l'Alliance, cher Jean-Christophe, cher Hervé Chevreau qui nous accueille chez toi, il y a 40 ans, ici à Épinay, quasiment jour pour jour, la vie politique française connaissait en effet un tournant important. La gauche s'était divisée, elle se rassemblait, elle n'avait pas de chef, elle s'en donnait un, elle était exclue au pouvoir depuis 1958 et elle renouait avec l'esprit de conquête. Seulement, il a fallu 10 ans à François Mitterrand pour l'emporter, pour aller à la victoire et nous, mes chers amis, nous avons 10 mois. 10 mois pour parler aux Français, 10 mois pour convaincre, 10 mois pour apporter à chacun d'entre vous, pour apporter à la France toute entière, la victoire. Car, mes chers amis, la France, nous l'aimons, nous l'aimons plus que tout. C'est elle que nous voulons servir et c'est pour elle que nous voulons nous battre et c'est pour elle que nous sommes rassemblés aujourd'hui si nombreux à Épinay-sur-Seine. Nous venons d'horizons différents, du centre, de droite et de gauche. Il y a des libéraux, des écologistes, des sociodémocrates, des radicaux, des démocrates chrétiens et cette diversité, mes chers amis, elle est notre force. Et le parti que nous créons, ce n'est pas un parti comme un autre. Nous ne créons pas aujourd'hui un de ces partis monolithiques où aucune tête ne dépasse, sauf celle du chef. L'Alliance, mes chers amis, c'est la diversité des talents, des intelligences et des expériences. Ce qui nous anime, ce n'est pas l'esprit de parti. Si cet esprit-là, cet esprit qui ruine aujourd'hui nos institutions, avait jamais guidé notre action, nous ne serions pas là. Nous serions ailleurs, chacun de notre côté, refusant de nous parler, campant sur nos positions respectives et cherchant à satisfaire nos propres ambitions. Si nous sommes ensemble, c'est que nous avons choisi une bonne fois pour toutes de tourner le dos à cette conception-là de la politique. Si nous sommes ensemble, c'est parce que nous avons choisi l'indépendance. Si nous sommes ensemble, c'est parce que nous n'avons qu'une seule ambition, servir la République. Alors, ne nous y trompons pas. La République, c'est tout ce qui nous reste, tout ce qui reste aux Français pour s'en sortir. Et les Français, eux, le savent. Oui, nous avons ensemble à refonder la République. Une République sociale, une République écologiste, une République de l'audace, de l'imagination. La République, c'est une idée neuve permanente. L'Alliance, mes chers amis, ce n'est pas un parti comme les autres. Ce n'est pas le parti de la surenchère démagogique. Nous respectons trop les Français pour leur tenir ce genre de discours. Les Français, ils exigent de nous la vérité et nous allons la leur dire. Nous sommes le parti de la raison et c'est pourquoi nous avons choisi la vérité. Nous rejetons les solutions toutes faites, les idées simplistes, la démagogie à la petite semaine qui est trop souvent devenue le lot commun de la vie politique française. Nous, nous voulons réconcilier les Français avec la politique. Nous voulons mettre la politique au service de tous les Français. Eh bien, la politique, elle ne peut être utile aux Français qu'en regardant la réalité en face, en montrant et en regardant le monde tel qu'il est, pas en se fermant les yeux ni en alimentant les illusions. Et je veux dire, puisque nous sommes à Épinay, à mes amis de gauche, ceux qui voient le Parti socialiste refuser de devenir un grand parti responsable, à l'image des autres partis de la gauche européenne, je veux leur dire, une fois de plus, rejoignez-nous. Car les valeurs humanistes dans lesquelles ils se reconnaissent, l'égalité, la justice sociale, la fraternité républicaine, l'idéal européen, toutes ces valeurs que nous partageons, c'est ici qu'elles sont aujourd'hui, ces valeurs. Et je leur dis vraiment, devant ces primaires socialistes qui départageront des candidats pensant la même chose, disant la même chose, ne proposant rien, ce n'est pas là que cela se passe. C'est chez nous que ça se passe aujourd'hui pour vous. La social-démocratie, que vous appelez de vos voeux, c'est aussi ici, dans la diversité de nos sensibilités, qu'elles s'inventent. Alors, je veux leur dire à mes amis de gauche, venez, venez comme vous êtes, venez avec vos idées, avec vos convictions, avec vos références, venez rejoindre l'Alliance. Dix mois, nous avons dix mois, mes chers amis, pour donner le meilleur de nous-mêmes au pays. Nous avons dix mois pour donner le meilleur d'entre nous à la République. Alors, cher Hervé Morin, cher Hervé de Charette, cher Ramayad et tous les autres, et surtout, si vous le permettez, cher Jean-Louis Borloo, c'était une bonne idée de nous retrouver ici à Épinay. On est loin des grands meetings des partis politiques. Cela donne sa vraie couleur à l'Alliance. Nous ne sommes pas un parti comme les autres. Pour un peu, mes chers amis, je vous vois au soleil avec vos canetiers. Pour un peu, on se croirait même en vacances. Tu partages mon opinion, Jean-Louis ? Alors, oui, profites-en. Profites-en bien, parce que cette année, les vacances seront courtes. Tu es attendu par les Français. Ici et maintenant, tu es au travail. Nous sommes au travail avec toi. L'atmosphère est champêtre, estivale, mais nous sommes studio, studio, engagé, au travail. Nous sommes au travail pour nous organiser, pour réfléchir, pour partir à la conquête de chaque Français, de chaque Française. Oui, Jean-Louis, tu as un grand rendez-vous avec les Français. Ils t'attendent. Ils ont besoin de toi. Et nous, nous sommes avec toi. Nous sommes avec toi car nous savons une chose, cher Jean-Louis. Dans dix mois, nous l'espérons tous, nous le conduira à la victoire. Et maintenant, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir celui qui, avec une partie des parlementaires qui sont ici présents et que je veux remercier, j'aperçois Philippe Vigier, Olivier Jardet, j'ai vu tout à l'heure Charles Rannamédé de Courson, ont en 2007 décidé de créer un nouveau parti pour rester indépendant et permettre en réalité nos retrouvailles aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir Hervé Morin, ancien ministre de la Défense, président du Nouveau Centre. Mes chers amis, tout d'abord, merci à Hervé Chevreau, merci à Jean-Christophe et à Aude et merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette réunion. C'est un énorme travail et mes premières pensées vont pour celles et ceux qui, depuis huit jours, ont bossé ardemment pour l'organisation de cette journée. Merci à vous toutes et à vous tous. Chers amis, pourquoi sommes-nous là ? Qu'allons-nous faire de notre unité ? Et comment allons-nous faire ? C'est un joli plan de discours. Eh bien, pour vous dire la vérité, ce plan, ce n'est pas le mien. Non, en fait, c'est celui du discours de François Mitterrand, ici, à Épinay, il y a 40 ans, presque jour pour jour. Rassurez-vous, je ne suis pas candidat aux primaires du Parti Socialiste. Mais si vous en êtes d'accord, je vais quand même garder ce plan de discours car il me paraît tout à fait adapté à notre situation actuelle. Alors, première question, pourquoi sommes-nous là ? Il y a bien sûr le plaisir de nous retrouver ensemble. Beaucoup de visages amis. Mais la réponse essentielle n'est pas là. Nous sommes là parce que nous voulons adresser un message aux Français et leur dire que le Centre portera un projet alternatif au Parti Socialiste et à l'UMP aux prochaines élections présidentielles et aux prochaines élections législatives. Oui, un message que nous adressons tout d'abord à toutes celles et à tous ceux qui ont annoncé un peu vite la mort du Centre. Un message à celui qui nous a souvent dit que le Centre n'existait pas. Un message à tous ceux qui clamaient que nos divisions étaient trop fortes. Un message à tous ceux qui affirmaient que nos idées n'avaient plus d'avenir parce qu'elles avaient été absorbées par les autres. Un message donc à tous ceux qui nous ont enterrés un peu vite et qui nous voient aujourd'hui rassemblés au-delà de nos personnes, au-delà de nos tendances et au-delà de nos partis. Nous leur montrons, vous leur montrez par votre seule présence, qu'ils se sont trompés sur toute la ligne. Car notre rassemblement, c'est aussi un magnifique message en direction de ces millions de Français qui, à chaque élection présidentielle depuis 1965, ont porté leur suffrage vers un candidat du Centre. Je leur dis qu'en 2012 aussi, ils pourront faire ce choix. Que le Centre aura un candidat et que rien, rien, ni personne ne pourra nous faire changer d'avis. N'en déplaise à nos adversaires, le Centre, ce n'est pas un accident historique. Le Centre, c'est la confluence de plusieurs courants de pensée. Une réalité électorale est aussi un idéal, un humanisme respectueux des libertés, favorable à l'économie de marché et attentif à la personne. Comme il y a un peuple de gauche, comme il y a un peuple de droite, il y a aussi un peuple du Centre et c'est lui que nous représentons aujourd'hui. N'en doutez pas, mes chers amis, notre rassemblement aujourd'hui sera vu et entendu au-delà des frontières du Centre. Oui, je m'adresse à eux aussi, les déçus du socialisme et les déçus du sarkozisme. Les déçus du socialisme qui constatent chaque jour que le monde n'a pas changé pour le Parti socialiste français. Aucune inspiration, toujours les mêmes recettes, comme si le monde et la France étaient restés immobiles. Et les déçus du sarkozisme qui ont constaté depuis quatre ans que la République exemplaire et irréprochable qu'on leur avait promis est restée un vœu de campagne électorale. A tous ces déçus, je veux leur dire que l'Alliance est là pour les accueillir, que nous avons besoin d'eux pour bâtir un projet alternatif. Deuxième question, qu'allons-nous faire de notre unité ? Autrement dit, pourquoi faisons-nous cette alliance ? Je vais aller droit au but, mes chers amis. Si j'ai décidé de m'engager dans cette union avec mes amis du Nouveau Centre, si j'ai accepté que le Nouveau Centre, sans se dissoudre, car nos partis continuent à exister, rejoignent une organisation plus large, c'est pour que nous ayons une vraie chance d'accéder au pouvoir. Et je vais vous le dire, je n'ai pas la nostalgie de l'UDF, mais j'ai la nostalgie de ses conquêtes. Toutes ces grandes villes de France où nous avions des maires, toutes ces régions et tous ces départements où nous avions des présidents. 1993, où nous avions un groupe de 200 députés grâce auxquels rien ne se décidait sans nous. 1974, où l'un des nôtres est devenu président de la République pour moderniser la France. Cela vous paraît peut-être ambitieux, utopique ou immodeste, mais nous sommes là, mes chers amis, pour gagner. Soit on reste dans son coin à commenter et à donner des leçons à la terre entière. Mais alors on renonce à exercer le pouvoir. Ce qui est tout de même gênant quand on s'affiche comme un responsable politique. C'est l'option Bayrou. En tout cas, en tout cas, en tout cas, au moins jusqu'à ces derniers jours, puisqu'on me dit de manière assez insistante que les belles sirènes de l'Elysée chantent de plus en plus fort à l'oreille de notre Ulysse du Béarn et que la douce Marielle lui aurait délié la corde qui l'attachait au mât de sa petite embarcation. J'attends tout de même de voir François Bayrou nous dire du bien de Nicolas Sarkozy, lui qui a qualifié dans son livre d'enfant barbare, enfant barbare je le cite, en ce qu'il se croit tout puissant, qu'il imagine que le monde commence avec lui, qu'il est à sa main et qu'il détruit les piliers de la République comme un enfant détruit ses jouets. Voir Bayrou se rapprocher de Nicolas Sarkozy et me dit-on pourquoi pas appeler à voter pour lui serait tout de même un grand moment de patinage artistique politique qui resterait à coup sûr dans l'histoire de la Vème République. Je reprends mon propos mais c'est tout de même une affaire à suivre. Donc soit on reste dans son coin, soit on se dote d'une organisation plus large et on accepte, tout en conservant notre autonomie, quelques compromis pour se présenter ensemble à des élections et pour gagner. Gagner et à défaut peser et être incontournable. Aucune majorité sans nous et nous pour équilibrer, modérer, inspirer la modernité. Nous ne sommes pas là mes chers amis pour des banquiers républicains. Nous ne sommes pas là seulement pour nous dire que nous partageons les mêmes convictions. L'Alliance, ça n'est pas non plus une écurie présidentielle, c'est une confédération de formation politique dont l'objectif est de porter un projet politique alternatif pour les élections de 2012. Oui, gagner, gagner ou peser. Être dans la majorité, mes chers amis, n'a pas d'intérêt et surtout de dignité si on ne peut pas appliquer ces idées et en tout cas celles qui vous sont essentielles et si on peut discuter de celles de ses partenaires et pas simplement s'y soumettre. Vous voyez le contrat de législature que nous avons vécu depuis 2007 avec l'UMP, c'est pour moi, ça n'est pas un contrat. Ça n'est pas un contrat si inélogmatique. C'est un contrat unilatéral dont on n'a pas discuté les clauses. Et puisque ce n'est pas un contrat, ça n'est pas non plus une coalition que nous formons au sein de la majorité. Avions-nous le choix à l'époque, en 2007 ? Je ne le crois pas. C'était cela ou la disparition du centre. Eh bien moi, je ne veux pas revivre cela. Je veux vous dire, mes chers amis, si nous voulons, si nous avons la ferme volonté, mai 2012 ne ressemblera pas à mai 2007. Si nous sommes au second tour, nous gagnerons. Et si nous ne sommes pas au second tour, nous pesons. Et ceux qui nous disent « Vous avez été au gouvernement pendant quatre ans et maintenant vous voulez faire autrement », eh bien je leur réponds « C'est justement parce que nous avons vécu cela pendant quatre ans que nous ne voulons pas de cela à l'avenir pour la France ». Cela veut dire qu'au soir du premier tour, ce ne sera pas le ralliement des hommes les uns derrière les autres, un peu comme les bourgeois de Calais, alignés en robe de bure, mais le ralliement des idées pour un contrat de gouvernement. Une coalition comme dans toute l'Europe, une coalition qui empêche la monarchie républicaine et l'hyperconcentration des pouvoirs, tout ce qui éloigne les Français de leurs gouvernants. Une coalition qui empêche l'arbitraire et l'effet d'annonce nuisible à la crédibilité de l'action gouvernementale. Une coalition qui respecte la diversité de la société française, où chacun se sente un tant soit peu représenté au sein des pouvoirs. Mes chers amis, je le répète, nous devons être ceux qui portons cette idée que la majorité de second tour se fera sous forme d'un contrat de gouvernement et non d'un ralliement des hommes à un autre. Nous serons les gardiens et les garants vigilants de principe. Nous serons les gardiens et les garants vigilants de mesures et de réformes qui nous semblent fondamentales pour le pays. Ces mesures et ces principes seront inscrits dans le marbre d'un contrat de gouvernement. Et ce contrat de gouvernement sera la condition sine qua non de notre soutien dans l'hypothèse où nous ne serions pas au second tour. Je vous livre pour ma part 3 ou 4 principes qui sont pour moi incontournables pour participer à toute majorité nouvelle. Le premier principe, c'est une république exemplaire et une démocratie nouvelle. Une république exemplaire et irréprochable où la politique est à l'abri du monde des affaires. Une démocratie nouvelle qui fait confiance aux corps intermédiaires, aux fondations, aux associations ou par étarisme pour porter le changement. Le deuxième principe, une société qui donne sa chance à chacun. Hier, mesdames et messieurs, je suis allé au conseil de classe de mon petit village tranquille de 1400 habitants en Normandie. Une équipe enseignante motivée et de qualité. Mauvais cru. Mais savez-vous combien d'enfants de CM2 passant en 6e sans les acquis fondamentaux ? Lire, écrire, compter. L'institutrice de CM2, une enseignante d'exception, me dit, j'ai tout essayé, on a tout essayé. On essaie de leur donner l'envie, mais rien n'y fait. Constat terrible, sur une classe de 24 enfants, 10 enfants sont en difficulté de lecture, d'écriture et de mathématiques. 10 enfants dont le destin est pratiquement scellé. Nous serons ceux, mes chers amis, qui, par une transformation de notre système scolaire, porteront l'idée que l'éducation sera notre première priorité, notre deuxième priorité, notre troisième priorité et notre ultime priorité. Si dans certaines écoles, il faut la maternelle à deux ans, car trop de parents sont défaillants, alors mettons-la. S'il faut des moyens complémentaires dans les zones urbaines sensibles ou dans les petits villages de Normandie qui ont des problématiques différentes et qui imposent des solutions différentes, alors donnons l'autonomie aux établissements pour leur permettre de mieux construire leurs projets pédagogiques. Nous devons porter une ambition, que 100% des enfants en CM2 sachent lire, écrire et compter pour empêcher ce terrible gâchis humain et éviter le gouffre que nous creusons chaque jour un peu plus. Troisième principe, une croissance fondée sur la production. Le constat est clair, mes chers amis, l'économie, celui du décrochage de l'économie française. Notre problème, ce n'est pas la Chine ou ce n'est pas l'Inde, c'est d'abord notre contre-performance au sein de l'Europe. Deux chiffres auraient dû faire la une des journaux il y a quelques semaines. La France vient de battre le record de son déficit de commerce extérieur, pendant que l'Allemagne, à elle seule, affichait un excédent commercial de 6 milliards d'euros. Depuis 30 ans, nous avons construit un modèle de croissance basé sur la consommation financée à crédit. Nous devons, comme l'ont fait l'Allemagne et les Pays-Bas, construire notre modèle sur la production. Et la France, je vous le dis, ne restera un grand pays que si elle bâtit une politique centrée sur la reconstruction de son secteur productif. Voilà pourquoi il faut orienter notre politique en faveur des petites et moyennes entreprises qui permettront de créer les 4 millions d'emplois marchands qui nous manquent. Quatrième principe, l'horizon politique d'une Europe fédérale. La crise de l'euro, c'est la crise d'une Europe mal construite. Fédéralisme économique, fédéralisme budgétaire, harmonisation fiscale et sociale, budget européen. Voilà l'Europe que nous voulons. Plus d'Europe pour plus de France et plus d'Europe pour peser dans le monde. Voilà quel devrait être le chantier prioritaire du Président de la République qui sera élu l'année prochaine. Je vous ai cité quatre orientations politiques. Il y en a bien sûr bien d'autres. Mais après avoir répondu à ces deux premières questions, je voudrais terminer mon propos par la troisième question. Comment allons-nous faire ? J'ai en tête trois temps à respecter. Engager le dialogue avec les Français pour établir la confiance. Bâtir notre projet et mener une campagne d'idées pour créer une espérance. Présenter non seulement une candidature, mais une équipe à la prochaine présidentielle. Alors mes chers amis, ce dont nous avons besoin, c'est de nous adresser à la France des oubliés, à la France de celles et ceux qui, tout en travaillant, n'ont plus non plus d'espoir. Et je sais que ça ne sera pas simple, car au fond d'eux-mêmes, les Français ont envie de renverser la table et ont envie de tout jeter par-dessus beurre. Tous les autres candidats, mes chers amis, joueront sur la peur et donc feront tout pour l'entretenir. Nicolas Sarkozy et l'UMP pour montrer qu'il faut un chef fort et expérimenté. Martine Aubry ou François Hollande pour montrer qu'il faut plus de fonctionnaires et plus d'assistanat pour nous protéger. Et je ne parle pas de Marine Le Pen ou de Mélenchon, unis par l'extrémisme et le rejet de l'autre. Nous, nous ne devons pas être comme ces candidats de la peur. Pendant cette campagne, nous ne devons pas être complices de ceux qui veulent réduire au silence les forces du rêve. C'est même tout l'inverse. Entre une droite qui ne jure que par l'homme providentiel et une gauche qui ne jure que par l'État-providence, nous devons incarner l'avenir et la responsabilité. Être tout simplement des militants du possible et des militants de l'avenir. Nous devons être les champions d'une France apaisée, mais certainement pas d'une France bisounours. Dans bien des domaines, la situation est grave. Trop grave pour faire croire aux Français qu'on s'en tirera à coups de table ronde, de commissions théodules et qu'on réduira la dette simplement en supprimant trois voitures de fonction. Il nous faudra du courage. Il nous faudra une ligne de conduite simple, esprit de responsabilité, courage et justice. Alors, mes chers amis, en conclusion, ayez confiance dans les dix prochains mois. Ils auront un bilan, nous aurons d'abord un projet. Ils auront de l'argent, nous aurons d'abord du cœur. Ils auront un chef, nous, nous aurons une équipe. Nous avons fait le choix de l'unité, nous avons repris le chemin de la maison commune. C'est ce que nous avons démontré aujourd'hui. Dites-le maintenant autour de vous. Il faut que des plaines du Nord jusqu'au massif de Provence, des dunes de l'Atlantique jusqu'aux forêts de Sologne, on sache ce qui s'est passé aujourd'hui à Épinay, que la nation centriste s'est reformée et qu'elle sera bien présente à la prochaine élection présidentielle et qu'elle n'y sera pas pour faire de la figuration, mais pour gagner. Je vous remercie. Chers amis, juste avant la dernière intervention, et parce que vous avez à peine commencé à profiter de l'apéritif, je le sais bien et que vous attendez la suite, je voudrais quand même saluer toutes celles et tous ceux qui depuis plusieurs jours, ils sont plus de 120 bénévoles, parce que ce n'est pas une société qui va vous nourrir aujourd'hui, travaillent, préparent, mobilisent, transpirent depuis ce matin beaucoup plus que vous autour des barbecues, vous pouvez les applaudir, parce que nourrir 2300 personnes, ce n'est pas rien, et ils sont venus pour faire vivre nos valeurs. Applaudissements Je veux évidemment également remercier tous les élus qui sont ici, et vous me permettrez quand même de citer les élus de Seine-Saint-Denis, Vincent Capocanelas qui est le maire du Bourget, Hervé Chevreau qui est le maire d'Épinay, Dominique Bailly qui est le maire de Beaujour et qui s'est marié hier après-midi, et Laurent Rivoire, le maire de Noisy-le-Sec. Vous voyez que même dans les départements dits difficiles pour nos idées, en réalité, les idées humanistes, les idées du centre, ça peut fonctionner. Eh bien, maintenant, Jacques Chossin, conseiller général, et vous dire, et vous dire, et je souhaite, tout à l'heure on parlait de groupe parlementaire, je souhaite qu'il puisse y en avoir dans toutes les assemblées, vous dire qu'en Seine-Saint-Denis, pour la première fois depuis que le conseil général existe, nous avons un groupe centriste, avec des élus du nouveau centre, un élu nouveau inscrit, et un élu du parti radical, on a déjà des groupes communs, ça veut dire qu'on est capable de porter nos valeurs et nos combats en commun. Chers amis, voici maintenant le moment d'accueillir le président du parti radical, qui a été, lui, ministre de l'Environnement, qui a porté nos valeurs, à la fois sur la rénovation urbaine, sur la cohésion sociale, mais récemment sur l'environnement, et qui a choisi un autre chemin depuis quelques semaines, un chemin qui a permis qu'on se réunisse tous, et surtout qu'on ait un espoir pour 2012. Je vous demande d'accueillir Jean-Louis Borloo. Je vous demande d'accueillir Jean-Louis Borloo. Vous observerez que ce sont ceux qui sont à l'ombre qui applaudissent, alors que ceux qui sont au soleil crèvent de chaud. Ah non, ceux qui sont au soleil aussi. Bien. Chers amis, Pour un petit déjeuner entre amis, pour un petit banquier républicain qui devait simplement nous permettre d'échanger entre nous, on avait même prévu qu'il n'y ait pas d'intervention. Vous voyez ? Eh bien, c'est, à mon avis, complètement autre chose. Aujourd'hui, c'est... Depuis tout à l'heure, mon cher Jean-Christophe, le compteur a tourné, puisqu'on a dépassé les 3 000 personnes, sans compter les... Les centaines et les milliers de mails qui nous sont parvenus de nos amis des Pyrénées et de Provence, de l'île de la Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique, parce que ce n'était pas un... Ce n'est pas un congrès, il n'y a pas de vote, il n'y a pas de résolution. C'était une rencontre, un banquier républicain entre nous, mais en même temps, notre capacité à fonder ce nouveau parti politique, l'Alliance républicaine, écologiste et sociale. Elle est fondée ici, aujourd'hui, à Épinay. Elle est fondée pas pour une circonstance particulière, elle est fondée pour les décennies qui viennent. Donc, les mots, mes amis, sont importants. L'Alliance. L'Alliance des hommes et des femmes, l'Alliance des républicains, l'Alliance de l'écologie, l'Alliance des enjeux sociaux, l'Alliance de tous les centristes, comme le disait Hervé, les deux Hervé, toutes les familles centristes, à l'exception d'une ou deux personnalités. Mais l'Alliance, c'est bien plus que le centre. Ce sont également de nos amis de droite, de cette droite républicaine, de cette droite sociale, de cette droite qui veut d'abord l'action. Ce sont des gens de gauche, des gens comme Jean-Marie Bockel, mais bien d'autres, des syndicalistes, des personnes de la société civile, des associations, des gens qui ne s'étaient, jusque-là, jamais engagés dans les vies politiques. C'est ça, l'Alliance. Ça ne peut pas être une alliance de circonstances, de quelques personnes politiques qui pourraient s'entendre et ne plus s'entendre. C'est une force politique qui va, c'est la force politique qui va être, non seulement l'alternative entre un PS, dépassé devant les enjeux du XXIe siècle, et une UMP qui s'est retrécis vers la peur de l'autre, vers une certaine forme de conservatisme, incapable de rentrer dans l'action, très capable de rentrer dans la dénonciation. Mais c'est au-delà de ça, mais c'est bien plus que ça, la première formation politique de jeunes, de gens diverses, que l'aurait féminisée, et nous devrons l'être encore plus, de toute la société, de toutes les couches sociales, qui a compris les enjeux du XXIe siècle. Et permettez-moi d'en dire deux mots, deux mots, parce qu'il y a des mensonges derrière ce qui nous est raconté aujourd'hui. C'est vrai que le monde change à une vitesse folle. C'est vrai que nous sommes la première génération qui a conscience que son modèle économique fondé sur des ressources finies devait révolutionner son modèle. Et ça, notre famille politique l'a compris. Nous sommes la première génération qui sait, au fond d'elle-même, on n'en parle pas toute la journée, mais qui sait au fond d'elle-même que le progrès, que nos emplois ont été fondés sur des énergies, sur un modèle énergétique qui est en difficulté, soit parce qu'il est fossile, soit parce qu'il y a une volonté d'évolution et une volonté de transition énergétique. Et pour autant, ce ne sont pas des drames, ce sont des opportunités. Mais nous le savons, et notre génération le sait, de même que notre génération connaît l'accélération prodigieuse de l'espérance de vie qui fait que nos 40-50 ans sont à la fois à tenir la main de leurs enfants, de leurs jeunes, sans être certain, d'ailleurs, qu'ils auront un diplôme et sans être certain que ce diplôme sera le passeport à un emploi rapide et qualifié. Et de l'autre côté, de l'autre côté, l'allongement, le troisième âge, le quatrième âge, les maladies en fortine. Et alors, cette France qui travaille, cette France des forces vives, est inquiète de devoir porter. C'est une première de l'histoire de l'humanité. Nous n'avons pas encore l'organisation pour pouvoir le faire. Et puis, ils sentent bien, ces Français, que notre modèle du diplôme pour le diplôme, du mépris, de la valorisation, des acquis, de l'expérience, de ce modèle de l'aristocratie même du diplôme, que les mieux formés académiques soient même payés pendant leurs études, alors qu'ils feront les plus grandes carrières, mais en même temps, 80% d'une classe d'âge sans qualification. Et une marche entre le diplôme théorique et l'activité professionnelle, marche infranchissable, et qui est une des causes des difficultés de notre jeunesse. Eh bien, cette génération sait qu'on a ces problèmes-là. De même qu'elle sait, elle sait, cette génération, comme l'a expliqué Hervé tout à l'heure, que 20% des petits d'une classe, je sais, on va me dire, c'est ta marotte, tu nous casses les pieds, je m'en fous, je continue, tant qu'on n'aura pas réglé cette question. Dans chaque classe de 20 ou de 25, il y a 5, 6, 7, 4 enfants qui, pour une raison particulière, soit parce qu'ils sont surdoués, en surénergie, parce qu'il y a des problèmes de langue, parce qu'il est dyslexique, bref, des problèmes urbains, des problèmes familiaux, des problèmes de santé publique, décrochent d'un modèle formaté pour les 80%. La maîtresse ne peut rien faire, ce n'est pas un problème de prof seul, c'est tout le village, c'est toute la société qui doit tout faire pour que chacune de ces pépites trouve son rythme et sa place dans la société française. Car si on ne le fait pas, mes amis, d'abord, on se prive de l'essentiel d'un moteur de croissance, mais si on ne le fait pas, c'est la tension et la violence, c'est l'échec scolaire, le désespoir et le refus de la société et de ses codes. C'est de là que naît la violence que nous connaissons aujourd'hui et qui inquiète la société française. Et puis, les Français le savent, nous sommes la première génération à savoir que le problème de l'endettement public, c'est-à-dire la capacité à financer l'action collective, nous sommes la première génération à savoir que ce n'est pas un problème comptable, que ce n'est pas un problème de techno, que ce n'est pas un problème technique. Ils regardent nos amis grecs, ils voient que c'est un problème de société, un problème politique, ils voient bien quels sont les efforts insurmontables dans sa vitesse qui est demandée au peuple grec. Et les Français savent pertinemment qu'à 80% de déficit, 90% dans les deux ans qui viennent, si on y prend garde, c'est le destin, notre destin qui nous échappera définitivement. Et puis, pour terminer, c'est la première génération, la première qui a un problème aussi grave pour avoir un nid, un endroit pour s'épanouir, pour forger la famille, ça s'appelle un logement. Ça fait 35 ans que nous sommes dans une crise du logement. En 15 ans, le logement a été plié par 2,5%. On est passé de 18% à 30% des revenus du foyer. C'est la plus grande attaque contre le pouvoir d'achat, mais c'est aussi des logements pas adaptés, trop grands, trop petits, trop loin du boulot, pas de déménagement, une difficulté retrouvée du travail, bref. Et alors, vous savez quelle est la réponse qu'on nous fait ? C'est la mondialisation. Voilà la réponse que nous entendons des uns et des autres. La réponse à tout ça, c'est la peur de l'autre, c'est les frontières, c'est l'euro, c'est l'autre, c'est l'étranger, c'est l'immigré, c'est le cancer de la cistana, c'est ce refermement. Alors je vais vous le dire, comme je le pense, oui, il y a des sujets de mondialisation, oui, il faut s'organiser, oui, il faut une taxe carbone européenne, oui, il faut des champions européens, oui, c'est aussi de l'espoir, car les sujets du monde, c'est l'énergie, l'eau, les déchets, l'agriculture et les transports qui sont les cinq pôles de génie français. C'est aussi ça, la mondialisation. Mais je ne laisserai pas dire, nous n'avons pas le droit de laisser dire que les problèmes de logement sont liés à la mondialisation et sont liés à l'immigration. Un pays qui a la plus faible densité, en Europe, qui a les meilleurs ouvriers, maçons, architectes, n'est pas capable de sortir de cette crise pendant 30 ans par désinvolture, par inorganisation. On a laissé ce pays construire moins de 320 000 logements par an, alors qu'il en faut 500 000 pendant 20 ans. Que ça, nous savons le faire, c'est un problème de méthode, c'est un problème d'organisation, comme c'est un problème de méthode pour avoir 100% des enfants qui sachent lire, écrire et compter. Oui, c'est un problème de méthode. C'est un problème de méthode pour arrêter de faire l'aristocratie des diplômes, mais pour avoir 100% de jeunes Français qualifiés. Oui, c'est un problème de méthode de permettre un accès à la justice plus simple. Ce ne sont pas les magistrats qui sont en cause, on aura l'occasion d'en reparler les uns et les autres. Oui, il faudra réindustrialiser. Hervé, on en a parlé, et on aura un grand problème économique. Mais qu'est-ce qui me permet de vous dire tout ça ? Qu'est-ce qui me permet de vous dire qu'on peut passer à l'action et résoudre les quelques problèmes fondamentaux qui ne dépendent que de nous, pas des Canadiens, pas des Américains, pas des Chinois, pas de l'ONC, de nous, le logement, le pouvoir d'achat, l'emploi et l'éducation ? Qu'est-ce qui me permet de vous le dire ? Eh bien, je vais vous dire ce qui me permet de vous le dire et de vous l'affirmer. Parce qu'il y a 20 ans, des fous furieux, des Valenciennois sont venus chercher un jeune avocat. Ce Valenciennois qui avait connu le plus grand désastre économique et social, 40 000 licenciements. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, je vais juste vous dire une chose. J'ai compris, là, au bout d'un certain temps, que quand on réunit la CGT, le patronat, la CFDT, FO, les agriculteurs et les industriels, les chambres de métier et les chambres de commerce, la fonction publique et la fonction privée, lorsqu'on réunissait les associations, les gens engagés, les généreux, les vieux, les jeunes, les universités, et les profs, quand on avait un projet pour un territoire, eh bien, on pouvait changer le destin, à condition d'avoir une méthode, à condition d'avoir un cadre clair, à condition d'avoir une équipe, et à condition d'avoir du respect. Mais qu'est-ce qui me permet de vous le dire également ? Ce qui me permet de vous le dire également, c'est parce que nous sommes ici, chez notre avis Chevro, un des plans de rénovation urbaine. Un mot simplement, il y a dix ans, souvenez-vous, la honte de la France, la honte des logements insalubres, de la dégradation urbaine, des équipements publics explosés et brûlés dans ces 450 quartiers français. On avait tout essayé, avait-on dit. On avait tout essayé. On en était revenu au coup de peinture de la cage d'escalier de Michel Rocard. Eh bien, ce n'est pas vrai. On s'est révoltés. On a refusé cette situation. Et tous ensemble, avec les maires, les syndicats, le 1%, l'Europe, l'Etat, la Caisse des dépôts, les villes et les régions, on a lancé le chantier du siècle. On l'a bien lancé, ce chantier de 40 milliards qui a changé la vie de 2 ou 3 millions de personnes. Et aujourd'hui, dans quelques minutes, mes amis, à 15 heures exactement, à mot, les trois dernières tours de la pierre collinée vont être foudroyées, symbole d'achèvement d'un point de rénovation urbaine qui était prétendument impossible. Moi, je vous le dis, oui, en 2005, on m'a confié l'emploi, la bataille de l'emploi. Vous savez, on avait dépassé les 10,2% et on nous avait expliqué que c'était le plombier polonais qui venait prendre le travail du français. Vous vous souvenez de ça ? On m'a donné ça. Qu'est-ce qu'on a fait ? Pareil, la méthode, les syndicats, tout le monde. Service à la personne, apprentissage, on reçoit les demandeurs d'emploi, tomberment, gentiment, on les informe, on les oriente, on les aide, on les soutient. Bref, 10,2%, 7,2% en deux ans et demi. Il y a même eu une polémique. Est-ce qu'on n'aurait pas maintenant truqué les chiffres du chômage ? Ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut faire tout ça. J'ai cette forme. Et au fond du fond, pourquoi moi, je sors de mes gonds ? Pourquoi je veux qu'on se mette à notre compte ? Car j'en ai assez de la politique, de la dénonciation de l'autre. J'en ai assez de la politique, spectacle. J'en ai assez qu'on essaie de caricaturer, de s'inventer des querelles politiques, gauche et droite, alors que nous avons une obligation tout simplement d'action, d'action immédiate, d'action concrète. Je vais vous dire, si nous faisons tout ça, si nous débattons de tout ça, pendant cette période-là et après, croyez-moi, les extrêmes et notamment le Front National qui se trompe et sur le diagnostic, le drame, c'est pas l'autre, et sur la solution, le repli sur soi qui serait dramatique, catastrophique pour les plus pauvres de la société française et pour les plus fragiles. Eh bien, c'est nous les forces anti-Front National, pas parce qu'on les méprise, parce qu'on répond aux Français, on répondra par l'action. J'en ai assez. J'en ai assez de cette politique du verbe, de cette espèce de mépris. Ils ont travaillé avec Chirac, Sarkozy, on n'aurait donc pas d'idée, pas d'opinion, pas de bilan, pas de force. En réalité, ils n'ont pas de force, eux. La vérité, la vérité, c'est que la gauche et la droite est honorable, elle est épuisée, elle n'a plus le sens de l'action et elle ne comprend pas le 21e siècle. C'est ça, la vérité. alors mes amis, les choses sont maintenant assez simples. Oui, Hervé, Hervé, Jean-Marie Bockel l'ont dit, oui, on est bien plus que la course, qui est plus centriste que moi, tu meurs. C'est tellement grotesque et ridicule. Je vais vous dire, je vais vous dire, nous sommes la force qui va mener la France. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que nous sommes à la fois les élus, les fous de l'action, de la vraie action concrète. Ce qui est bien, c'est ce qui marche devant les problèmes à résoudre. Et en même temps, nous avons un cap, une vision et des valeurs et des attitudes. Oui, nous sommes différents. Oui, nous sommes les héritiers de la famille de Simone Veil, du droit de vote à 18 ans, de la décentralisation, de la loi de cohésion sociale, de l'installation de la haute autorité de lutte contre les discriminations. Oui, nous sommes les promoteurs de ce chantier du siècle dans nos quartiers, dans le peuple. Oui, nous sommes tout ça. Et ce n'est pas parce que nous avons cru pour certains à l'UMP, à son espoir, à cette promesse que nous allons continuer à nous taire. Mais ça ne nous empêchera pas de saluer ce qui a été fait. On ne m'entraînera pas sur ce déni-là. Oui, Nicolas Sarkozy a fait reculer le Front National en 2007 comme personne. Oui, je peux dire et affirmer que l'autonomie des universités c'est une bonne chose. Oui, il fallait faire cette très difficile réforme des retraites et bien d'autres choses. Mais c'est une nouvelle séquence qui s'ouvre. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Et vous savez, nous allons gagner car nous sommes la force de transformation économique, écologique, sociale et républicaine et républicaine de notre pays. Alors, mes amis, cette force dans chaque commune, dans chaque département, dans chaque région, j'appelle la jeunesse, j'appelle les ouvriers, les profs, les seuls à nous rejoindre. Nous avons besoin des uns et des autres. Mais mes amis, cette force qui va, cette force qui est là pour 20 et 30 ans, qui n'est pas une écurie présidentielle, doit avoir évidemment un candidat à l'élection présidentielle. D'abord... Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire par quoi. Parce que la force anti-21 avril, c'est nous. Parce que si on laissait... car si on laissait s'affronter le vainqueur de la primaire entraînarche du Parti Socialiste et l'UMP actuelle, les visions classiques de notre société, je vous garantis que le Front National serait même en tête du premier tour. Nous sommes les véritables forces du quantif Front National. C'est nous. ce n'est pas eux. Nous sommes le rassemblement et pas la division. Alors, je dis à nos amis de l'UMP, venez débattre avec nous et venez nous soutenir car beaucoup d'entre eux, imaginez-vous, sont tentés. Alors, oui, il y a une échéance présidentielle. Nous avons toujours donné notre calendrier entre l'été et l'automne. Un calendrier, ça se respecte. Et mes amis, je vais répondre aux questions qui ont été posées. Le calendrier, je ne le changerai pas. Se préparer, ce n'est pas hésiter, c'est respecter les Français. Sous-titrage Société Radio-Canada et les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada